Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Outlaws. Nous allons voir ici comment déverrouiller deux experts. Grâce à eux, cela facilitera votre progression. Pour commencer, il s'agira de ceux-là. Deux capacités, ils ne sont pas encore visibles, mais c'est ceux qui sont tout à fait à droite en bas, ceux que l'on n'a pas encore vu. Pour commencer, le premier se trouve sur Mira, sur la planète Akiva. Il y a un prérequis, c'est d'avoir obtenu le Trailblazer, ni plus ni moins. Donc une fois qu'on est sur la planète Akira, dans la ville de Mira, il est nécessaire de suivre la quête principale. Tout simplement. Celle-là. On la sélectionne, on peut faire ça. Voilà. Alors c'est pas tout à fait aussi simple. À un moment donné, il faudra bifurquer. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci. Voilà, jusque-là, pas de problème. Il faut quand même parler à ce PNJ. Sans ça, on ne pourra pas activer la suite. Je passe. Et dès maintenant, on se rend sur le côté ici, vous voyez ? Et on va faire écouter. On attend la fin du blabla. Et là, on fait écouter. Je passe. Maintenant, on va sortir d'ici. La quête principale, pour le moment, on s'en détourne. On va tout droit. Puis à droite, ici. Là. On se rend bien entendu ici. On descend. Ce PNJ va nous barrer la route. On va donc... Vous allez voir. On va tenter de le soudoyer. Je passe. Et voilà, ça marche. C'est utile d'en faire plus. Et là, vous allez faire la rencontre du très célèbre Lando. Forcément, vous le connaissez. Voilà, c'est lui. Vous le connaissez, c'est quasiment sûr. Je passe. Et à partir de là, la suite, c'est à Kijimi qu'elle se passe. Ça tombe très très bien. Puisque le prochain expert se trouve là-bas. D'ailleurs, on peut aller encore plus vite et se téléporter directement au vaisseau. Et là, on va bien entendu sur Kijimi. Je suis situé à la jointure, juste après le vaisseau. Au centre, là. À présent, je me rends par ici. Et là, vous voyez, ça n'est pas possible. Il y a des gardes. Donc, on continue. On se rend là. Et là. Voilà. Là, à présent, on est un petit peu en danger. On se baisse. Non. Je t'ai dit, on se baisse. J'étais trop proche, du coup. Ça... Voilà, on reste discret. On vérifie avec Kijimi. Il n'a détecté personne. Et là, on se rend ici. Alors, je vais vous dire une chose. Ici, ce n'est pas une partie de plaisir. Il y a une chose sur Star Wars Outlaws que je n'aime absolument pas du tout. Je vais le faire ici parce que c'est pour vous le présenter. En l'occurrence, je vais passer cette phase. Donc, il va falloir jouer au Sabac. Je ne suis même pas sûr d'y arriver du premier coup. C'est peut-être votre truc. Moi, je n'aime pas du tout. Mais vraiment, un point... Si j'avais pu le contourner, je l'aurais fait. Donc, il va falloir discuter une partie de Sabac et gagner. Et ensuite, vous le verrez à ce moment-là. Donc, je me lance sur cette partie. On se retrouve juste après. Eh bien, voilà. C'est terminé. Encore une fois du premier coup. Comme la première fois que je l'ai fait. Et en soi, en fait, j'ai constaté une chose. C'est que si vous le faites pour la première fois, vous ne pouvez pas perdre si vous suivez cette règle. Déjà, dès le début, la première fois, vous avez quasiment toutes les chances de tomber sur deux cartes identiques. Pour peu que vous vous débrouillez bien, en fait. Il n'y a quasiment aucune chance que ça ne se passe pas. Et sur le deuxième tour, vous allez avoir un 1, qui est la valeur la plus haute. Et il y a très forte chance que vous obteniez la carte imposteur. Conservez-la jusqu'au bout. Et à la fin, vous allez lancer les dés. Et en fait, à chaque fois, j'ai eu 1 et 2. Donc, en choisissant la valeur de 1, c'est comme si vous aviez deux cartes 1, qui est la valeur la plus forte. Et vous allez déplier tout le monde et vous allez gagner. Voilà. Maintenant que c'est fait, eh bien, on va se rendre directement sur la carte. Et d'ailleurs, sachez que là, actuellement, vous êtes dans une zone hostile. Donc, il faudrait sortir. Vous pouvez prendre des risques. Eh bien, pas du tout, en fait. Parce qu'il est possible de se téléporter dès maintenant. Donc, c'est ce que l'on va faire. On va se téléporter directement au vaisseau. C'est exactement ce que l'on va faire à présent. On va se rendre sur Akiva pour aller voir Lando et donc avoir la récomprence. Voilà. Maintenant, on va se barrer. On dodge. 要oui ne va faire avec moi. Alors, il va falloir les semer. Voilà. C'est fait. On l'aura échappé. on attend la fin du blabla et maintenant on se rend sur la planète maintenant que nous sommes à Akiva on nous demande de nous rendre au contrefer de Karabakh on regarde la carte et ces derniers sont situés un petit peu plus haut ici donc je me rends à proximité des lieux et on se retrouve à ce moment là voilà on est à proximité des lieux à partir d'ici ici on traverse un pont voilà on prend à gauche ici on va suivre les instructions qui nous sont données on avance voilà bon ici pour l'instant il n'y a rien à faire on attend que ça se passe et là on y parle et juste après ça c'est la guerre il va falloir vous accrocher vraiment si vous êtes vraiment à l'aise durant les phases de tir de combat ça va bien se passer si vous n'êtes pas très avancé ce ne sera pas forcément évident il va falloir user du blaster qu'il va falloir user du blaster et ça va bien se passer et ça va bien se passer sur le blaster va bien se passer On fait le plein et on récupère des fiables de back-tab tant que possible. On peut également se munir d'une bonne arme, papa, si elle veut. Voilà. Donc on va devoir la poser assez rapidement à cause d'un ennemi particulier. Voilà, on va utiliser celui-là. Voilà, cette phase est encore plus dure, prenez garde. Et puis on peut même le laisser venir pour atteindre un petit poids moins en danger. Attention à lui, il est très dangereux. Vous voyez qu'on peut totalement jouer les lâches, ça ne pose aucun problème. on va chercher l'autre chose. Et là, il a dû être un peu plus. Non, mais là, on peut être un peu plus. Il a dû être un peu plus. D'ailleurs, ça va être un peu plus. Alors, on va trouver une autre chose. Mon jeu. On va pas. Oh, ça fait du bien ! Et voilà, c'était une opération assez musclée, d'ailleurs on a quand même pu se rendre compte que finalement, vous pouvez rester en arrière, les PNJ visiblement sont immortels. Et voilà, le tour est joué. Et si je passe. Et voilà, la quête est terminée. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. C'est ce qui va venir. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Mais ce n'est pas tout. Parce que oui, vous avez une astuce pour le SAWAC. Mais en plus de ça, vous avez ça également. Le plan B. En cas de danger, visiblement, il est possible de changer de plan. Il s'est déverrouillé. Et en plus, vous avez tout un tas de nouvelles améliorations que vous pouvez déverrouiller pour vous faciliter la vie. Nous voici arrivés sur Kijimi. C'est fait. Et dès que l'on va sortir, on va avoir la quête principale de Kijimi qui va se déclencher. Et ça tombe très bien encore une fois, puisque c'est aussi à partir de cette quête là, qu'on va pouvoir déclencher donc la capacité de l'expert qui est au milieu. Mais c'est aussi là que l'on continue la quête liée au flambeur. Voilà, je descends. Là, on avance. Toujours tout droit. Là, vous allez voir. On se rend là. J'arrive ici. On lui parle. Il va falloir lui reparler de nouveau. On attend la fin du blabla et on lui reparle. On lui reparle. Je passe. Et là, derrière nous, légèrement sur notre droite. Ici. On lui parle. Et voilà, on a déclenché la quête liée à cet expert. D'ailleurs, maintenant, si on se rend en capacité, elle est également présente. Nous avons donc nos deux experts. Il ne reste plus qu'à effectuer leurs tâches respectives. Alors, en ce qui concerne elle, on se rend ici sur la carte et on se téléporte au vaisseau pour la suite. À présent, on va se rendre dans l'espace de Kijimi pour aller faire la quête de la mercenaire. On fait voir sur la carte et on fait suivre. C'est parti. On se retrouve au moment où on sera dans l'espace. Là, on se rend à l'objectif immédiatement. Alors, sachez que durant le trajet, il y aura des gros cailloux, des astéroïdes un petit peu partout. Alors, faites quand même attention de ne pas vous les prendre. Il va falloir des réflexes. Voilà, on est sur place dans ce champ d'astéroïdes. Et là, ici, se trouve la valise qu'on est venu chercher. C'est chose faite. Et là, on va nous demander d'aller sur Tatooine. Et oui. On attend la fin de blabla. Alors là, on ne peut pas se téléporter parce qu'en fait, on est dans une zone nébuleuse. C'est très simple. Il suffit de fixer la planète. Voilà. Là, on peut voir qui Jimmy. De cette façon, on va très vite sortir des nuages. Et de là, maintenant, il est possible de se téléporter. Voilà. Donc, je me rends sur Tatooine. Et on se retrouve à ce moment-là. Nous voici maintenant sur Tatooine. Donc, il n'est absolument pas nécessaire de suivre la quête principale pour passer à la suite de l'expert. On la sélectionne. Voir sur la carte. Suivre. Alors, ce n'est pas à côté. D'ailleurs, pour vous dire les choses, on va se retrouver à ce moment-là parce que ça fait quand même une bonne trotte. On arrive à proximité des lieux. Donc, si vous avez suivi avec la carte, ce n'aurait pas dû être trop compliqué de venir. Voilà. On arrive. On lui parle. Je passe. Et là, ici, on va utiliser des armes lourdes. Vraiment lourdes. Il va y avoir des convois de Stormtroopers. Et on va faire le ménage. Alors, c'est des armes très efficaces, mais dont les munitions vont partir aussi de manière très rapide, vous allez voir. Voilà. Les convois arrivent. Voilà. Et il va falloir répéter ça pour chaque convoi. Voilà. Maintenant, on peut utiliser la bonne vieille méthode aussi pour le nettoyer la gêne. Comme on peut voir, c'est vraiment pas difficile. Je me suis remêlé les pinceaux. Mais tant pis à l'ancienne. Finalement, vous voyez, on a pratiquement besoin de rien faire du tout. Visiblement, c'est Rooster qui fait tout. Et là, on va lui parler. Elle est là. Voilà. On passe. Et voilà, c'est terminé. Nouvelle capacité déverrouillée. Et ça, c'est formidable en plus. Ce sera très utile. Je vous avoue même que si j'avais connu ça plus tôt, je pense que j'aurais été le chercher. Et nous avons également tout un tas de nouvelles capacités que l'on pourra exploiter. Vous voyez, comme ça, par exemple, c'est super intéressant. Que Nix puisse découvrir les ennemis beaucoup plus loin. On peut même augmenter l'adrénaline générée. En faisant des headshots. Et même avec le véhicule. Vous voyez, c'est vraiment dingue. Après, il y a des conditions aussi qui sont assez draconiennes. Il ne faut pas l'oublier. Alors oui, effectivement, là, on a l'impression que les ennemis, donc, sont présents. En vérité, c'est juste ces véhicules. On peut se barrer. Le tour est joué, en fait. C'est terminé. D'ailleurs, si vous restez trop longtemps ici, vous allez avoir la recherche des Stormtroopers qui seront après vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501